Allo les vaincateurs, allo les vaincateurs, c'est Wany, on se retrouve aujourd'hui, non pas pour la première fois sur le tribunal d'ascension hard67, mais bien pour la deuxième fois. Je vous ai déjà fait un petit tuto où je vous ai montré 4 teams possibles, celle avec du tanking, dias ou veromos, donc 2 teams, la camoulesse et la garrot. Et du coup je voulais vous montrer un petit peu le potentiel de garrot et vous montrer un petit peu moi comment je l'ai placé. Alors j'ai testé aussi la team camoulesse, elle est moins drôle à regarder parce qu'il faut passer en manuel par rapport à son CD. Alors je vous ai montré la team de base autour, donc mon Barretta qu'elle a pour un lead speed, j'aurais pu partir sur le lead speed de garrot, mais au moins l'avantage c'est que le lead speed de Barretta sert à tout le monde. Vous voyez mon Barretta, c'est celui-là qui me sert régulièrement en toi-à-toi hard, 45% de précision, c'est dépassé, j'ai 51 donc c'est très bien, je peux poser mes dots et mon skill 2. Il a des HP, il n'a pas vraiment de def, il faudrait peut-être que j'en ai un petit peu plus, ce serait bien, mais c'est pas le genre de monstre qu'on va... reruné, sachant que son potentiel se trouve essentiellement en toi-à-toi hard. J'ai mon garou, alors je vais vous montrer mon garou, pas besoin d'avoir ces stats-là, il peut avoir des stats nettement plus faibles, même 35 mal reruné, vous allez voir, il va faire le taf. C'est bien quand même d'avoir un petit peu d'attaque pour que ça accélère un peu le run. J'ai une chasse-une, ma chasse-une, alors j'emmène des monstres support, donc vous allez pouvoir emmener un peu qui vous voulez, ma chasse-une, elle est comme ça actuellement. J'ai emporté aussi Beladeon, donc c'est un deuxième healer, donc vous faites au mieux, amenez peut-être une Emma, un Beladeon, ce genre de choses. Et après je vous conseille quand même d'amener Mav, Mav est assez intéressant pour pouvoir passer les waves. Donc mon Mav, il est en violent, le vote pourrait être en swift sans problème ou en énergie du moment. Moi j'aime bien qu'il soit un peu plus loin que le reste de ma team pour pouvoir utiliser son skill 3 et reset les CD très facilement. Et du coup on est parti, on est parti, donc comment ça va se passer ? Pour les waves, normalement pas trop trop de problèmes. L'avantage de cette team là, contrairement à une team Kamoula, c'est qu'on a même pas besoin de conserver ses CD parce que Garo peut solo les acromas. Alors là on lance son automatique, donc vous allez voir ça va se passer tranquillement et c'est ça que j'aime bien avec cette team là. C'est que c'est une team, moi j'essaye d'optimiser au maximum mon farming en mode auto. Le toit hard actuellement je dois être à 95-96% des stages, donc des étages en automatique. Tout simplement parce que j'ai eu la chance d'avoir un bon bestiaire, j'utilise entre Jamy, Rikap aussi. Qui pour moi sont vraiment très très forts. Et puis souvent je chasse une et puis après j'adapte un petit peu en fonction de la situation. Et du coup, là je pense que c'est une team automatique que quasiment tout le monde peut faire. A partir du moment où vous avez Garo, c'est pour ça que j'avais envie de vous la montrer parce que je la trouve très intéressante. Pour les waves, tout ce qu'on a envie en fait c'est de pouvoir atteindre la vague numéro 3, là où il va y avoir les deux acromas plus Ross. En automatique, ma team avec deux supports de type heal, donc Beladeon et Chazune, no problème. On va avoir Mav aussi qui va être là, qui permet de réduire les CD, donc c'est parfait pour les healers, mettre un petit buff speed. Et vous allez voir, ça va rentrer tout seul, on va mettre quelques dots. Si vous n'avez pas chez une, je pense que vous pouvez mettre Véromos sans problème. Véromos ne tankera pas le boss. Il tankera pas les acromas, sauf si vous lui avez mis réellement la death en rune 2. Sinon, il doit se faire triple hit. Enfin, avec des stats classiques, il va se faire triple hit. Surtout que de base, les acromas vont souvent faire un skill 2. Et là, il va en mettre, je pense que votre Véromos lui restera un tiers HP. Donc de toute façon, votre Véromos va mourir. Et après, ça va être en fonction des focus des acromas. Vos monstres vont tomber un à un. Et Garo, lui, va rester debout et va solo la team. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant qu'un petit 4 étoiles natif comme ça puisse solo pas mal de stages. Enfin, solo. C'est pas réellement solo. Il puisse tenir et tanker pas mal d'étages du toit. Ce qu'il faut éviter, c'est quoi ? Des monstres qui peuvent vous contrôler. Et oui. Des monstres qui peuvent vous stun, vous slip, vous freeze. C'est une sacrée menace quand même pour votre Garo. Sachez-le. Les monstres qui vont pouvoir réduire ta TB. On imagine un possidon qui tue le Garo, mais qui en même temps lui réduit son ATB. Ça va être un peu compliqué. Même avec un boost à 50%, ça va pas être forcément efficace. Donc, il peut se reprendre un coup. Et les monstres qui peuvent multi-hit. Ou les Tessariens aussi qui peuvent mettre dans l'oubli les passifs. Donc, si vous n'avez pas ça en face de vous, il y a de grandes chances que vous puissiez utiliser votre Garo pour lancer en automatique. C'est-à-dire que votre team va vous permettre d'amener votre Garo à l'étage final. Et à partir du moment où il est à l'étage final, il va pouvoir solo. Qu'est-ce qui vient de tomber là ? Un fake ? Ouais, c'est un petit fake. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Donc, jusque-là, tout va bien. Tout se passe comme je l'imaginais. Ma team fait le taf. Et tout rentre dans l'ordre. Ma team fait le taf. Et là, vous allez voir que sur la phase finale, mes monstres vont tomber 1-1. Dans la phase finale, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout simplement focus le Zéros qui peut multi-hit. Il peut handicaper énormément notre petit Garo. Donc, du coup, il faut tuer très rapidement le Zéros. Et vous allez voir, après, ça va défilé tranquillement. Voilà un petit peu ce que j'aimerais dire sur cette team. Rien de compliqué. Mais au moins, on va l'avoir à l'action. Et il y a pas mal de joueurs qui me disent « Ah, Wendy, moi, je galère, je galère. » Et du coup, je cherche des teams. Donc, c'est pour ça que je vous avais envie de la proposer. C'est une team que je connais depuis longtemps, que j'ai déjà utilisé depuis longtemps. Mais je sais pas. Mais je m'étais pas vraiment penché là-dessus, trop sur le Toa Ard, en me disant « Tiens, ce serait bien de refaire des tutos sur des étages en dehors des boss. » Je pense que je vous ferai le Léo, Verdéhyl et les Ragdolls très prochainement. Peut-être la semaine prochaine ou dans deux semaines. Je vais vous faire ça pour que vous soyez le plus efficace possible. Bon. Garo prend déjà le focus. Donc ça, c'est parfait. Mais normalement, je pense que les acromas vont changer de type. Vous voyez, c'est sur Beladéon. Donc Beladéon qui a un peu de def, il prend quand même 10 000 de dégâts. Est-ce que ce sera suffisant pour le tenir ? Je ne pense pas. Donc moi, ce que j'ai envie, c'est de voir réellement mes supports mourir. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Allez, allez. Allez, j'ai envie de voir mes monstres mourir. Et comme ça, Garo va solo. Je le lance en automatique. Je pourrais y aller en mode manuel et les faire mourir un nain. Ce n'est pas très intéressant. Le but, c'est de voir un peu le potentiel en automatique de cette team-là. Je ne m'inquiète pas trop. Je sais très bien que mes monstres finissent par mourir un nain. Donc je vais prendre le focus quand même que d'une seule acroma. Vous avez vu, Garo ? Hop. Et il revient. Et Garo, il n'est pas mort alors qu'il aurait dû mourir là-dessus. Il a boxé 50% de son ATB. Ce qui va lui permettre de solo la team. Très très fort. Très très fort. N'hésitez pas, si vous avez vraiment des étages qui vous posent problème, à me l'indiquer en commentaire. On m'a dit, entre autres, il y a certains étages avec les Jultanes, avec les chats ténèbres qui peuvent revenge, les chats martials. Donc on m'a dit, ouais, Wendy, si tu peux essayer de regarder ça. Donc je verrai ce que je peux faire. J'essaie de trouver une team un peu free-to-play ou au moins élaborer une stratégie. Je pense qu'en général, la stratégie qu'il faut élaborer sur ce genre d'étage, ça va être du contrôle ou de l'immunité pour ne pas être stun. Tout simplement par les revenges des chats. Oh là là, les procs violents qui me sauvent. Sauvez. Et là, vraiment, vraiment, c'est une team qui est très très simple et hyper efficace. Quelque chose que j'adore. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc, regardez-moi ça. Le pouvoir de Garou. En plus de ça, Garou, à partir du moment où vous allez le runer, vous allez pouvoir jouer ailleurs. Il va pouvoir vous servir en siège battle. Entre autres, dans les défenses qui sont très très fortes, c'est les Susanoo, Orion, Garou. En gros, on va avoir le lead speed Susanoo pour les monstres hauts. Donc Orion va jouer rapidement. Pas besoin de le mettre en violon, parce qu'avec son skill 1, il a la possibilité de rejouer. Derrière, il va peut-être avoir la chance de mettre un break death et contrôle. Et Susanoo et Garou vont terminer la cible. Donc, du coup, vous allez vous retrouver à 2 contre 3. Ce qui va être à votre avantage. Et il suffit d'un proc Orion pour avoir un contrôle, peut-être un stun. Et du coup, c'est reparti. C'est le genre de team qui peut faire 2 tiers win pour 1 tiers lose. Donc, ce sont des teams très efficaces. Bon, j'ai l'impression que Garou va pouvoir solo la team sans qu'un de mes monstres support tombe. Donc, ça vous montre vraiment l'efficacité de la team. Vous emportez des supports, et c'est Garou qui fait le reste. Ah, peut-être qu'on va perdre Barretta. Mon Barretta, comme je l'ai dit, il manque un petit peu de def. A partir du moment où on a tombé une Akroma, je pense pas qu'ils arriveront à me tuer... un monstre. Bon. Et voilà, mon Garou qui fait le taf. Donc, c'est très très simple. C'est la team hyper efficace. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo pourra en aider quelques-uns. Je vous ai montré les runages en début de partie. N'oubliez pas que j'ai quand même les bâtiments de gloire aussi qui sont derrière. Un Garou n'a pas besoin d'être hyper efficace. On a vu des vidéos avec des Garou qui sont niveau 35, mal runés, et qui font le taf. Donc, ne vous prenez pas trop la tête sur le runage d'un Garou, sauf si vous voulez le jouer en PVP, GBG. Où là, oui, c'est plus intéressant. Ou en RTA, par exemple, sur les monstres d'un étoile. Ça peut être très intéressant. N'oubliez pas aussi, pour tous les joueurs qui mettent un peu d'argent dans le jeu, en bas, vous avez mon lien Amazon Coin, qui peut vous permettre de faire quelques économies. Vous pouvez me retrouver régulièrement aussi sur Twitch, donc sur MonsieurWendyTV, pour des lives Summoners 1, mais aussi d'autres lives mobiles, et sur des Let's Play sur d'autres jeux. En ce moment, par exemple, je suis sur un Let's Play d'un jeu d'horreur, ou sur Sword of Ditto, que j'aime beaucoup, qui est un roguelike dans des couleurs très kawaii. Et sinon, vous pouvez me rejoindre sur Twitter, sur le Discord aussi. Tout est dans la description. Sur Discord, si vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas qu'il y a une section réservée à Summoners War pour pouvoir vous aider. Il y a aussi une section pour les recherches de kill. Si vous êtes actuellement en manque de kill, ou en recherche de kill, n'hésitez pas à passer dessus, à partager un petit peu votre expérience de jeu, et à partager ou à interagir avec les autres. Voilà, Garou a fait le taf pour le stage Tribunal 267. Encore une victoire de Garou. J'espère que ça vous a plu, les gars. Ciao, ciao, et bon farming. Bye, bye.